Ce 8 mars a lieu la première grève nationale des femmes. Avec des copines, on a décidé de rejoindre le mouvement. Le but, c'est de ne pas travailler, que ce soit le travail salarié ou encore le travail domestique. L'objectif, c'est de dénoncer les inégalités et les injustices que subissent encore les femmes en Belgique et de montrer que sans elles, le monde s'arrête. J'aimerais vous raconter ce qui est arrivé à Farida il y a quelques mois. Farida, je la connais bien. C'est une chef de famille monoparentale, elle a 4 enfants et sa vie maritale n'a pas été un long fleuve tranquille. Je la connais parce que je m'ai donné des cours d'alphabétisation bénévolement. Elle n'a pas eu accès à l'enseignement, mais à force de persévérance, elle a appris à lire et à écrire. Mais pour gagner sa vie, elle faisait des ménages et plus précisément du repassage. Mais pas le repassage avec un petit fer à vapeur qui prend quelques minutes à défroisser une chemise. Non, elle devait manipuler de grosses machines pour repasser la literie des grands hôtels. Mais comme ça arrive souvent dans ce genre de métier, Farida a été victime d'un accident et elle a fait une chute assez grave. Elle s'est retrouvée immobilisée sur le dos entre deux machines. Mais comme elle a réussi à se relever, son patron n'a pas trouvé utile d'appeler une ambulance. Sauf que Farida, complètement sonnée, se rend toute seule à l'hôpital pour se faire soigner. Verdict, des muscles froissés et un bras gauche complètement abîmé. Farida m'explique qu'elle ne peut évidemment plus travailler et qu'elle doit prouver à coup d'avocat que c'est bien sur son lieu de travail qu'a eu lieu l'accident. Alors si je vous parle d'elle, déjà c'est parce que cette histoire m'a révoltée. Et parce que Farida fait partie de ces travailleuses de l'ombre. Travailleuses de l'ombre, pas parce qu'on ne les voit pas, mais parce qu'on ne les regarde pas assez. Pourtant, elles sont 95% des employés des titres services à Bruxelles. Et aussi, Farida fait partie de cette catégorie de femmes qui ont un emploi pénible et précaire, peu rémunéré et occasionnel. L'emploi à temps partiel est trois fois plus fréquent chez les femmes que chez les hommes à Bruxelles. Et les inégalités salariales persistent. Je fais grève le 8 mars pour exiger que ces métiers, certes indispensables, encore trop féminisés, soient revalorisés et qu'on le reconnaisse clairement, leur pénibilité. Je fais grève parce qu'elles existent et méritent un traitement digne d'une société égalitaire. Je fais grève pour défendre une éducation non genrée. Je fais grève pour visibiliser le travail gratuit, assumé majoritairement par les femmes. Exact for the better world and the bad choices. Je fais grève pour revaloriser le travail de soins. Je fais grève pour le droit de disposer librement de nos corps. Voilà pourquoi on fait grève.